Parce que Sénégal, moi, on a une élection présidentielle, cruciale, historique, inédite. Pour la première fois, si nos critères de choix ont évolué, nous avons un président qui ne se représente pas. On a laissé au peuple la liberté de choisir. Mais ça n'a pas changé. Si, ça a beaucoup changé. Si on doit refaire les délais, là la campagne est déjà biaisée. On ne donne plus aux Sénégalais la possibilité de vivre la campagne, comme Sénégalais nous donne des campagnes électorales. C'est une déclaration candidale, d'avoir un choix sur les profils, sur les candidats, sur les dynamiques électorales. Et puis là, madame, il y a aussi des problèmes. Moi, je suis très triste pour le Sénégal. Parce qu'on a eu une occasion hystérique. Parce que la crise, c'est une crise qui a été très biais. Il n'y a pas de politique que le Sénégal a eu après ces élections présidentielles. Moi, je suis très triste pour le Sénégal. Et je suis triste pour le président Pakistan. Parce que, je me suis dit, tout ça pour ça, quoi ? En fait, Maki avait un bel avenir devant lui, en termes de rôle qu'il peut jouer dans le continent. Et je sais que, courte situation sous les gens, comme Yomine Kéwéhe tout le temps, courte situation Afrique, ça va être des gens qui sont légitimes, qui sont crédibles, pour faire la diplomatie entre les États. Ah, c'était le tapis rouge, hein ? Le tapis rouge pour lui. Aujourd'hui, je ne le pense pas. Mais si, je ne le crois pas, je ne le crois pas. De faire une alternance. Mais on ne va pas payer les salaires. C'est le déluge. C'est le déluge. Mais quand Maki est arrivé, il s'est installé, une coalition s'est installée, l'administration s'est adoptée. Donc, je ne vois pas pourquoi Maxal a voulu se mettre au-dessus de tout le monde, pour dire que, Gisnani, il y a une gravité, je vais arrêter le processus. Je vais piler quoi ? Je freine d'un coup. Et je pense que ce n'est pas un détail, ce n'est pas une situation. Et je suis très triste pour lui. Maintenant, il y a une assemblée, ça m'a permis d'avoir confiance à l'administration sénégale. On a une très bonne administration, on a une très grande administration. Je parle de dialogue technique. Aujourd'hui, on va discuter avec la DGE, avec le ministère de l'Intérieur. Et le président, bien entendu, quel que soit le mot qu'on peut utiliser, va discuter avec les candidats. Il y a un candidat comme Thien Nassant Salbon d'un livre, Nanko, Mouyouar Niko. La période idéale, c'est après le 2, c'est-à-dire quand le président partira. Parce que, quoi qu'on puisse dire, considérant alinéa du conseil qu'on s'est rejeté, c'est le fait de dire que le président reste en église jusqu'à l'arrivée du prochain président. Et ça montre qu'on ne peut pas aller au-delà du 2. Moi, t'as mon eu en 5. Est-ce que le paysan Maxal va nous organiser des élections dans la période M-parti ? Mais il peut le faire en collaboration avec l'administration. Et ça, c'est ce que j'ai appelé un dialogue technique. Il faut absolument un dialogue technique, pas un dialogue politique entre les acteurs politiques pour avoir un rôle intégré qui veut dire. On reste sur la liste des 20 candidats. Il y a franchement matière à discuter avec eux. Mais pour moi, le président Maxal doit préparer sa sortie. L'acte qu'il a posé peut se rectifier d'une certaine manière, vous faites qu'il gère cette phase qui permet aux Sénégalais d'aller à l'élection et de choisir le président. Mais si on va au-delà du 2, le 2, le conseil constate la vacance du pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale, il prend le relais. Il a 3 mois pour organiser les élections. C'est une toute nouvelle élection. On reprend tout le process. Les parrainages, non. Est-ce qu'on peut toujours rester sur la liste des 20 candidats ? Est-ce que ce n'est pas une toute nouvelle élection qu'il faut organiser ? Les parrainages, la convocation du corps électoral, les parrainages, la procédure de tri, la validation et puis la campagne électorale ? Mais si on ouvre ça, on ouvre d'autres phases, d'autres pages qui vont rentrer dans la complicité. C'est-à-dire, si on permet aux politiques d'entrer leurs spécificités, ou encore une fois leurs intérêts, on prolonge la phase de crise. Et la crise dans laquelle est ce pays a assez duré. Donc, on doit en rester à la liste des 20. Non, on doit en rester à la liste des 20 et aller aux élections avant le 2. Les deux conditions vont de pair. Je pense qu'il y va de l'entrée de notre démocratie, il y va de la crédibilité de la République. Après, on a largement le temps de revenir sur ça. Ça remet en cause. Nous, on est très à l'aise dans cette situation-là. Parce que quand le président avait convoqué un dialogue, mais nous, Taou, Khalifa, président, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? On nous a insultés de partout parce qu'on ne devait pas y aller. Mais cela montre la centralité du dialogue. Quand on est dans une République, les acteurs doivent apprendre à dialoguer. Même si les acteurs du président Maxal a posé à l'époque, ont été très graves, remettre la crie pour plus sur Karim avant de revenir pour mettre un parquet financier, poursuivre Khalifa Sale pour escroquerie en tant que maître de la ville de Dakar et le remettre dans le circuit. Aujourd'hui, accuser son code de viol, pas trouver de viol, sortir un autre délit, créer des troubles, je pense que c'est des situations, moi, le mail de Mars, mon propos, me ramener au début pour qu'on se pose la question, pourquoi on en est arrivé à cette situation-là ? Mais pourquoi Khalifa dit que la libération des nombreux prisonniers n'est pas fortuite ? Il y a un sous-bassement et il y a un sous-bassement. Mais il a raison, il a raison. Aujourd'hui, Thaï, tu ne peux pas nous dire, comme ils ont dit, que le pouvoir judiciaire est autonome pour faire son travail, je disais qu'il y a des jeunes qui ont été condamnés, mis sous mandat de dépôt pour un an, deux ans pour certains, je disais qu'il y a deux jours au lendemain, tu les libères pour ça. Une libération en casquette. J'ai vu un petit garçon qu'on a en prison, je me disais comment un juge peut voir ce garçon-là et le mettre sous mandat de dépôt ? Moi, je reviens à la question de part, comment on en est arrivé à tout ça ? Maintenant, les élections sont là, il faut les faire. Mais après que tous les hommes politiques prennent conscience des situations-là et qu'ensemble, dialogue, dialogue, qu'on travaille à remettre la politique sénégalaise à leur endroit. Dans quel dialogue ? Mais le prochain président aura cette responsabilité-là, de réconcilier ce pays-là, de réconcilier les acteurs politiques avec la politique. Mais mon homme, toi tu es acteur public, moi je suis acteur public. Des fois, il y a deux, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Parce qu'il y a un peu de ça, moi j'ai pris une position à l'Assemblée pendant une semaine, je me suis fait insulter. Moi, je suis carapacé. Mais mes enfants lisent, mon épaule dit, mes parents lisent. Est-ce que nous aimons cette politique-là ? Tu n'as pas demandé à être acteur public, mais des fois, ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas les gens, ils ont soufflé. Tu es là, c'est là. Parce que c'est n'importe quoi. Est-ce que ce Sénégal-là qu'on veut ? Et pourtant, il y a des restaurants assemblés, tous en marche. Et dans ce pays-là, l'intime commission d'un homme militant et dans des militants responsables ou des gens qu'on ne contrôle pas, qu'en politique, il faut insulter, il faut attaquer, il faut éthiquer, brûler la maison des gens, mais pour en avoir souffert comme on l'a fait. Ce n'est qu'on a jamais écouté. Ce n'est qu'on a jamais écouté, mais faites-le comme nous, on l'a fait. Nous n'ayons dans le groupe, que ce soit un dialogue transparent, sur la place publique. Parce que moi, t'es aujourd'hui, pour faire qu'on taille, on avait la possibilité de revenir en arrière. Parce que j'ai comme l'impression que le président Maxal, il a freiné, parce que l'Imois-Juna est français. Je ne veux pas que le pays tombe entre les mains des islamistes, comme on fait islamistes. Je ne veux pas que le pays tombe entre les mains des islamistes, mais je ne veux pas que le pays tombe entre les mains des islamistes. Mais je ne veux pas que le pays tombe entre les mains des islamistes, mais je ne veux pas que le pays tombe entre les mains des islamistes. Mais aujourd'hui, si on considère, au vu des sondages qu'ils ont, et que tout le monde voit que le pôle majorité de l'opposition est le pôle du PASTEF, pourquoi devrait-on créer les conditions pour que ce pôle-là va aller avec un candidat de substitution qui est en prison de surcroît ? Et ce même candidat est encore en prison, mais tu n'as fait que biaiser les conditions de l'élection, les conditions de la démocratie. Et demain, si il gagne, comment tu vas faire ? Le gars, il va s'occuper de prison pour aller au palais. Comment lui, il va gouverner avec le candidat qui a porté cette politique-là jusqu'à maintenant, et qui va devoir avoir un rôle ? On va avoir quoi ? Un président de substitution au palais et un premier, on prend l'Assemblée beaucoup plus fort ? On a créé les conditions de complexité politique pour la maintenir, qui ne nous créent pas les conditions de la stabilité. Le président disait qu'on n'est pas seul. Moi, quand on n'est pas seul, je ne pense pas aux terroristes. On n'est pas seul. Moi, je passe au chef d'entreprise qui sont en train de souffrir. Moi, mes frères sont dans le privé. Je connais des gens. Moi, je connais même une dame qui avait une maison qui louait à plusieurs millions à côté de chez son goût. Mais ça fait des années qu'il y a eu beaucoup. Parce que les gens se disent que... Il y a eu des personnes qui m'ont dit qu'on a écrit souvent ? Il y a eu des personnes qui sont en train de faire quand même ? Mais les gens se disent que dans ce pays-là, on est en train d'avoir des conditions de la vie. La question, c'est faisons les élections. Après, comment réunir tout ça ? Comment améliorer tout ça ? Parce que le Sénégal a beaucoup de responsabilités, nous devons faire le réunir parce que ça va aller de mal en pire.